Bonjour et bienvenue dans le journal de jeuxvideo.com nous sommes jeudi 23 janvier 2020 bienvenue la régie a dit oh tout va bien la régie ah tout va bien dans la régie en tout cas nous accueillerons aujourd'hui carby pour une chronique business et finances parce que c'est la spécialité de carby on reviendra sur le cas notamment de focus home interactive on parlera aussi de business et d'argent avec peut-être le côté sombre de la force puisque notre ami nanix spécialiste un fossoyeur des licences de jeux maudite viendra parler de nba 2k alors du coup c'est pas une licence maudite parce qu'elle se porte très bien peut-être trop bien il ya beaucoup d'abus de mécanique vraiment abusé on reviendra dessus en tout cas avec nanix évidemment ken sera là avec notre petit débat quel jeu vidéo mérite son petit set lego vu que untitled goose game va peut-être avoir le sien et rejoindre minecraft overwatch parmi les heureux élus on a imaginé d'autres jeux peut-être un peu plus inédits en tout cas voilà pour la partie magazine du journal avant il y a évidemment la partie news et comme d'habitude on a été très gâtés l'ox y avait vraiment de quoi faire ce matin comme tu le dis oui on a dû faire énormément de fois aujourd'hui pour faire un beau menu 1 de news mais bon on a gardé quand même les meilleurs en bien sûr on commencera avec des dillet season forcément on a pas mal d'informations là qui ont qui sont arrivés sur reddit concernant all flight alix et ça vous allez voir il ya pas mal d'informations intéressantes on a aussi bon voilà des petites nouvelles du côté de chez nyantique on a du tencent une annonce de jeux d'horreur expérimentale à mon avis qui risque de vous perdre si vous êtes si vous êtes des fans de la du genre et voilà pas mal de choses il est 13h01 et tout de suite on lance les news du journal de jeuxvideo.com et c'est parti nous entrons en guerre c'est le season delay qui est en retard aujourd'hui qui est en retard et bien effectivement on a une petite annonce sur l'extension de arc evolve l'extension de genesis qui aurait déjà dû sortir au mois de fin de l'année 2019 on présumé que ça devait arriver sur le mois de décembre mais finalement non et finalement on a quand même la petite info qui fait qu'il le sortira pendant la saison du 25 février 2020 bientôt presque le printemps mais non en fait on n'y sera pas encore malheureusement alors voilà ils nous ont donné quelques petites informations on sait qu'on aura un nouveau compagnon robot qui intégrera l'aventure de nouveaux binômes des créatures inédites des nouvelles structures et objets racontons quand même que la seconde extension du pass est attendue elle pour fin 2020 donc voilà pas mal de messages ont été aussi présentés avec de nouveaux visuels histoire de nous faire patienter donc quand même hâte de voir la suite de ce qui arrivera sur arc oui ils ont aussi leur autre jeu que vous avez lancé c'est un jeu de pirate qui était une sorte de arcs rose qui naît un peu du scandale là non non c'était pas si scandaleux que ça j'ai pas eu l'occasion de tester alors je ne me permettrai pas de juger ou de critiquer en tout cas voilà pour notre petit point d'hier les saisons du jour on enchaîne avec l'info qui nous intéresse puisque hier sorti de nulle part ils ont surgit sur reddit pour un petit aema ask me anything c'est une grande tradition de reddit les développeurs d'alpha phallique c'était là pour répondre à des questions quel plaisir tellement si mes supérieurs lorsqu'on arrive à obtenir des informations comme ça directement de la part de l'éditeur et oui effectivement on a du coup pas mal d'informations et la première qu'on va mettre en ordre bien que la date ne soit pas encore officielle on n'a pas d'inquiétude sur de délais à prévoir pour le moment voilà valve a confirmé qu'ils étaient assez confiants sur la période de la sortie du jeu on sait d'ailleurs que le développement principal du jeu est lui terminé donc ça c'est la bonne nouvelle bien sûr on sait aussi que les 80 développeurs du jeu du coup travaillent actuellement sur la scène finale du jeu ainsi que le polish bien évidemment côté doublage et voix alors on s'attendait à ce que merle d'andridge qui était la voix d'alix se prête à nouveau à l'exercice mais malheureusement ou pas d'ailleurs apparemment elle ne doublera pas cet épisode bien que la firme explique vouloir continuer à travailler avec elle sur de nouveaux projets et d'autres projets après au niveau des adversaires aussi on a l'assurance de retrouver certaines personnes si les bernac les crabes de tête les combines de soldats qui eux disposons de nouvelles variantes pour créer de nouvelles situations dans le jeu du coup voilà le retour de tête qu'on connaît déjà au niveau du système d'inventaire aussi on a eu quelques précisions des précisions plutôt agréable puisque la sélection d'armes apparemment a été conçu dans le but de garder le plus possible les yeux du joueur dans l'environnement justement un système d'inventeur qui sera peut-être positionné au niveau du dessus de l'épaule pour voir votre quantité de munitions et autres du coup ça c'est plutôt pas mal on apprend aussi que le jeu s'est concentré pour qu'on puisse tenir l'arme des armes à une main et qu'on ait toujours une main disponible aussi on rappelle que alix sortira en réalité virtuelle du coup vos mains seront de véritables outils vous allez quand même pouvoir utiliser vos deux mains simultanées tout au long du jeu si vous avez besoin par contre de voilà vous concentrer et de solidifier votre tir donc ça c'est pareil belle prouesse technologique on a hâte de tester et la dernière petite nouvelle la dernière info qui concerne les modeurs puisqu'on le rappelle alix a donné lieu et naissance à beaucoup de modes et justement les développeurs ont annoncé qu'il n'y aura pas de kit de développement pour le moment en tout cas dans le début du jeu parce qu'il n'était pas approprié de promettre quoi que ce soit avant sa sortie très bien et on apprend quand même que c'est la plus grosse équipe qui travaille sur un jeu avec un all-star des gens qui étaient sur alphive 1 des gens qui étaient sur portal des gens qui étaient sur la vr 80 personnes sur le jeu qui sera au moins la taille d'altive 2 du coup donc encore une fois ils avaient promis un vrai grand jeu full size c'est ça on aura droit à un vrai grand jeu full size et pas un syndrome du mini jeu vert en fait un petit peu non 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 là on est vraiment sur un projet de masse comme ils ont fait d'ailleurs avec le tout premier alix qui je vous rappelle était le premier fps avec une narration aussi suivie aussi complète donc là on peut s'attendre à peu près à la même chose mais cette fois ci en version vr alors je crois qu'on a des cheveux sur le micro à pour résoudre un petit peu et voilà ça va mieux ou alors c'est moi je sais pas ah ça va mieux problème capillaire désolé d'avoir des cheveux voilà bon on a plus que moi on taquine on taquine en tout cas voilà des bonnes nouvelles pour alphive quand on a vu qu'ils étaient arrivés sur reddit on s'est dit ils vont annoncer qu'ils sont en retard non non on est à l'heure c'est c'est presque fini le jeu va bien sortir et en plus ils ont annoncé quasiment que des bonnes nouvelles donc ça fait vraiment très plaisir on enchaîne maintenant avec toujours un peu de la next gen donc après ce jeu vert next gen on a unity qui vient remontrer un petit peu ce que on va pouvoir faire sur leur moteur prochainement c'est ça la technologie ne cesse de se développer justement ils ont développé leur leur démo technique un de zé hérétique donc cette fois ci sous un format de 7 minutes on avait déjà fait la promotion lors de la cdg en 2010 19 du coup et donc ce n'est pas une coïncidence si celle ci paraît juste avant la nouvelle cdg qui elle aura lieu le 16 mars du coup le studio et non plutôt la cinématographique de zé hérétique est destinée à montrer ce que le moteur unity est capable de faire l'équipe interne voulait essayer du tout de créer un humain avec une apparence très réaliste à ses poussées puisqu'on peut y voir les détails quelques les pores et autres de la peau voilà donc ils ont utilisé une combinaison de numérisation en 3d en 4d pour générer donc les fameuses textures et les mouvements réalistes et du coup c'est vrai qu'il est assez fascinant de pouvoir observer de quoi le moteur est capable une fois qu'il est poussé à son maximum ouais non c'est plutôt donc on rappelle encore une fois que c'est une tech démo et que c'est c'est un peu comme on quand on t'envoie le le prospectus pour l'hôtel qui va arriver vous allez voir il est très très volatil alors l'hôtel sera jamais aussi beau que sur le prospectus plus comme la pub du mcdo voilà exactement ça c'est le burger de la pub du mcdo puis après tu as le vrai burger mais quand même on rappelle unity est un moteur leader donc si vous allez à la gd6 si vous êtes dans le milieu du jeu vidéo en tant que développeur c'est le moteur dominant aujourd'hui avec l'unreal engine mais il a longtemps un peu souffert de son côté moteur pratique pour faire des jeux mobiles et et console etc de manière très simple mais il souffre un peu de son côté aussi moins perfectionné que l'unreal engine qui a souvent été et resté le l'étalon maître en termes de technicité et d'effets spéciaux etc et c'est toujours cool que unity est montré donc donc si rétique et vous montre ici un petit peu le l'intégrale de sa démo c'est vraiment très très beau oui effectivement le but c'est de donner des idées aux développeurs un d'adopter ce moteur et de de faire des jeux toujours plus beaux notamment pour cette année charnière puisque ça commettre le shopping en 2020 c'est le grand shopping de quel moteur en fait quels joueurs fait etc etc donc voilà en tout cas regardez le ça dure combien de temps ça dure 7 minutes du coup en 2019 lorsqu'il avait été dévoilé on avait une version beaucoup plus courte à peu près trois minutes et quelques et cette fois ci on a la version intégrale du coup de cette démo qui dure à peu près 7 minutes donc c'est pas non plus un court métrage mais on s'en rapproche en tout cas c'est très très beau enchaînant avec un jeu très très beau non j'écolle c'est pokémon go on va voir la petite pokénews la petite pokénews il y a des technologies lui aussi c'est vrai c'est une métrie technologique c'est voilà surtout que ça fait quelques années maintenant et que c'était quand même une belle prouesse pour l'époque en tout cas voilà c'est niantic qui nous fait qui fait du bien au tourisme qui nous fait un petit bilan et qui nous explique avoir généré 247 millions de dollars quand même juste avec les événements pokémon go dans trois villes alors c'est michael sterinka le directeur de niantic pour les événements en direct qui a déclaré que les événements à grande échelle justement de niantic dans le monde réel a eu un impact économique très positif réel et clair sur le tourisme rassemblant des gens du monde entier pendant quelques week-ends d'aventures alors voilà il faut savoir que le plus gros générateur de revenus de pokémon go go fest pardon donc sur les événements bien évidemment de l'année dernière c'était à chicago il a généré environ 120 millions de dollars en dépenses touristiques des joueurs présents ce qui est quand même assez énorme on comptait quelques 64 mille participants au cours de l'événement qui a duré quatre jours le triple de ce qu'avait pu être la version de ce festival en 2017 donc voilà toujours en progression alors si en 2017 ça avait fait déjà un gros boom il faut savoir qu'en 2019 et ben voilà la pérennité s'est bien instaurée du coup niantic là prévoit encore plus de festivals et d'événements cette année dont un à saint louis encore un à philadelphie et à liverpool en angleterre avec le harry potter wizard unit on a hâte de voir ça merci niantic pour l'économie et le tourisme il y a toujours ce ce petit débat parce que des gens disaient ah avec pokémon go et les jeux qui arrivent ça devient la norme les gens vont se balader dans les rues dans les beaux paysages sans plus rien à regarder que de chercher ce qu'ils ont à l'écran et d'autres personnes me disaient en fait moi je me suis j'étais inspiré et à me balader à sortir puisque généralement les points d'intérêt du jeu sont calqués sur des points d'intérêt d'une ville donc je sais pas une jolie petite place une fontaine une boutique etc et en fait le jeu c'est pas l'inverse c'est pas le jeu qui m'empêche de voir la ville c'est le jeu qui me ferait des parcours dans la ville c'est pas de quelle école t'es toi du coup bon moi je suis team j'adore marcher mais justement quand il ya eu pokémon go c'était une période aussi je voyageais beaucoup et oui effectivement par exemple sur des déplacements à la rochelle et autres ben là j'en profite et je voyais je découvrais des quartiers dans lesquels j'avais jamais mis les pieds et ça me donnait l'occasion de lever les yeux je ne restais pas forcément que sur mon écran du coup non pokémon non pokémon c'est bien ce que vous faites continuez c'est très bien et à crux dans le chat qui dit vivement wow go écoute moi je dirais pas non pourquoi pas mais j'ai juste pas envie de croiser sylvanas mais sinon tout va bien c'est dire jenny sylvanas ou jenny sylvanas plus particulièrement j'ai encore imprimé dans les rétines de jenny sylvanas de de ce matin partons maintenant du côté de la chine ça faisait longtemps que tencet n'avait pas mis de l'argent quelque part tu étais en train de dire il y a quelques temps là ils vont peut-être baisser les dépenses non finalement non pas vraiment bon il faut quand même revenir sur le fait qu'ils étaient déjà alors je vais vous expliquer ils sont déjà devenus actes actionnaires majoritaires de funcob en septembre dernier et ils ont décidé de ne pas seulement rester actionnaires majoritaires mais peut-être de passer à l'étape supérieure en faisant l'acquisition complète de l'éditeur et du développeur norvégien du coup une offre qui rend le pdg de funcom assez enthousiaste oui voilà c'est une nouvelle très très bien reçu apparemment là bas du coup en début février les actionnaires auront la possibilité ou pas d'accepter ou de refuser cette offre sachant que le conseil d'administration et de surveillance leur a fortement recommandé d'accepter puisque l'offre paraissait plutôt intéressante la communauté indique aussi le communiqué que cette acquisition ne changera rien à la structure ni à sa composition elle continuera même dans tous les cas de soutenir des jeux en ligne sur lesquels elle travaille déjà comme Conan Exiles, Secret World Legends as of Conan et Anarchy Online du coup voilà encore un beau mouvement de la part de Tencent et voilà c'est l'inertie en fait ils ont dit on va freiner les dépenses et leurs dépenses c'est tellement un paquebot que le temps de freiner tu voyez comme les gros paquebots faut quelques kilomètres pour freiner ils disent ah on a emporté funcom au passage bon écoutez ramène un peu plus de moussaillons à bon coup en tout cas c'est cool pour funcom encore une fois pour l'instant et de ce qu'on a vu depuis plusieurs années on le redit encore il n'y a pas tous les studios qui disent on va garder notre indépendance c'est ce qui souvent ils sont scrutés pour ça pour dire bah non à chaque fois que tu es racheté tu perds ton indépendance pour l'instant de ce qu'on voit en tout cas ça se passe plutôt bien venant de Tencent on a également pas mal de bons retours on en parlait également avec Platinium Games qui finalement après avoir acquéri de la majorité de son capital a laissé pareil l'indépendance au studio Riot, Ubis en minoritaire etc tout le monde pour l'instant Bizarre Activision, toute la famille quoi ils ont raison pour l'instant si ces studios leur font de l'argent qu'ils le laissent tranquille écoute faisons les choses parlons maintenant d'un studio qui te fait très plaisir très très plaisir qui fait très plaisir à beaucoup de joueurs et avec un nouveau projet qui va faire beaucoup de plaisir à beaucoup de joueurs et va en frustrer certains comme moi qui ont un peu du mal avec les jeux d'horreur C'est vrai que celui-ci sera vraiment destiné je pense aux affectionnados de la catégorie Ninja Theory vient de dévoiler son projet en cours donc projet Mara Project si on veut garder la véo voilà un jeu d'horreur vraiment expérimental pour le coup qui est fondé sur la terreur mentale oui ce qui peut effrayer les personnes qui déjà n'aiment pas trop les jeux d'horreur forcément ce n'est pas un atout qui leur est proposé voilà donc ce jeu comportera du coup un seul personnage qui se trouvera dans un seul emplacement l'objectif c'est de recréer du coup les horreurs de l'esprit de la manière la plus précise possible et la plus réaliste en se fondant sur des expériences des témoignages et des études approfondies donc ce qui pourrait à l'avenir devenir une vitrine d'un nouveau moyen de narration immersif du coup on n'a aucune information concernant la date de sortie ni la plateforme mais moi un petit coup de et comme ça je vois bien un petit jeu vert bah surtout après ce qu'ils ont fait leur dernière prod tu dis bon ils peuvent tenter d'annoncer des concepts un peu fumeux mais c'est genre de personnes à qui on a confiance parce qu'ils ont tenté des concepts chelous et ils ont cartonné leurs concepts chelous c'est vrai donc il ya le trailer on vous recommande d'aller le voir vraiment c'est voilà c'est suspicieux je ne peux pas je ne virais pas plus que ça je suis content que tu fasses la news tu me raconteras tout très bien je le dirai par procuration ce sera déjà c'est pour moi oui en parlant de torture mentale restons dans la torture mentale essaye de vous rappeler de tout le plot général de kingdom hearts et ben ça va s'enrichir du coup effectivement alors kingdom hearts alors square enix indirectement qui a dévoilé le project zen out sur ios et android qui arrivera très prochainement il arrive pour le printemps 2020 on appareil pas encore de date précise donc un projet qui promet de répondre à une question que vous vous êtes certainement tous posé qui est mais pourquoi est-il devenu chercheur des ténèbres cette personne donc voilà le véritable du jeu nom du jeu n'est pas encore connu ni dévoilé nous savons juste qu'il est composé de deux mots et de huit lettres et d'ailleurs il fait d'abord l'objet d'un concours nord américain et au japon où les joueurs ont jusqu'au 28 janvier pour tenter de deviner le titre de ce de ce jeu qui arrivera très prochainement du coup pas mal de nouveautés aussi sur kingdom hearts puisqu'il ya actuellement kingdom hearts 3 qui accueille sa mise à jour avec son contenu additionnel remind sur ps4 et voilà et du coup par exemple bien évidemment square enix en a profité pour rassurer les joueurs mobiles déjà de kingdom hearts en disant vous n'en faites pas nous n'avons pas l'autre jeu mobile d'ajout de contenu et des mises à jour arriveront également tout prochainement tout au long de l'année très bien très bien pour les fans de kingdom hearts et son nombreux parce que kingdom hearts 3 c'est quand même bien vendu oui c'est bien passé pour lui on en profite pour revenir maintenant sur une news avec un autre jeu numéro 3 c'est pas kingdom hearts et borderland on a parlé du classement npd des plus grosses ventes de la décennie il ya eu un petit rectificatif qui a été fait effectivement une petite observation est sorti sur twitter puisque finalement npd revient sur son classement en expliquant que le classement n'incluait pas les ventes d'epic game store et puis apparemment ni celle de origin et youplay ce qui fait que ça pourrait altérer et fausser quelques petites statistiques du jeu voilà ce qui nous aurait mis du coup au dessus de nba et de mani de maden du jeu du coup voilà un petit level up pour borderland sur ce classement qui en fait serait le jeu le plus vendu en deuxième position on dit randy pitchford qui n'est jamais le dernier pour venir foutre son petit grain de sel et ouvrir sa grande bouche mais là il a raison il a complètement raison il en faut et puis ça fait du bien de se dire que il ya un jeu autre que code ou qu'un machin tout cas ou fifa 20 ok dans le top du classement ça change un peu le monde reste en haut du classement oh la la quelle fan de code en tout cas borderlands 3 qui même si les gens disent bon bah il était bien mais il n'a pas révolutionné le genre c'est un carton énorme ah 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 dans la régie on a une régie pro borderlands apparemment on aime borderlands ma chère régime au cher celui mais est ce que le 3 est vraiment mieux que le 2 ou est ce que du coup ah mince il me voit mince j'avais oublié voilà le 2 t'es mis merci débat en tout cas très ouvert qu'est ce que ça dit dans le chat est ce que les gens ont aimé le 3 ou le 2 j'avais cru comprendre que les gens pour le 3 il est un peu plus tout mais c'est pas le jeu tu vois le 2 par rapport 1 c'était vraiment un upgrade mais le 3 par rapport 2 incarné non effectivement j'en ai eu le retour aussi mais bon borderlands reste tout de même un très bon jeu on ne crache pas dessus oui oui je veux 3 complètement on attaque un petit point maintenant mise à jour le point mage du journal ce coup-ci pas sur des jeux mais carrément sur des plateformes qu'est ce qu'on a en mage aujourd'hui effectivement oh la la plein de mouvements mais vraiment plein de mouvement justement au plaque telle innocence le jeu sorti en mai 2019 qui arrive sur le xbox game pass sur pc et donc sur console et également il est accompagné d'un petit là qui vient de faire son arrivée l'action rpg indivisible aussi qui intègre le xbox game pass donc voilà une bonne nouvelle ça c'est pour les entrées alors ça c'est pour les entrées alors ça c'est pour les entrées maintenant on va partir sur les sorties ce qu'on ne reverra plus temporairement en tout cas plus sous cette version là c'est tetris 2011 premium et blitz les jeux d'électronic arts présents sur les plateformes ios et android qui vont être retirés du coup des play store pour être remplacé par tetris royal le fameux br de tetris qui prendra place on n'a pas encore la date d'arrivée mais voilà l'information est confirmée donc bye bye les anciens tetris on vous aimera toujours donc une entrée une sortie et un retour et un retour effectivement le comeback il en arrive du coup c'est walking dead telltale telltale pardon j'ai ma tête en ce moment je ne sais pas pourquoi voilà qui est de retour lui sur steam justement sky bonnes games qui détient désormais les droits de la licence de the walking dead voilà la firme qui est donc possédé par robert kirkman qui n'est autre que le créateur des comics de the walking dead voilà fait son a pas refait son apparition sur steam voilà joli petit mouvement qui à mon avis feront plaisir aux gens donc voilà vous pouvez désormais l'acheter à nouveau c'est toujours la grande question des abonnements quand ton jeu sort du catalogue quand il revient quand je suis sur le playstation now c'est temporaire exactement bon globalement c'est bien que les cathodes ne bougent pas trop mais c'est toujours un peu c'est jamais rassurant te dire que les mercato du gaming ouais tu maîtrises pas le fait que comme pour les plateformes de musique ou de films des fois tu as un titre qui disparaît du jour au lendemain qui réintègre le bon c'est le jeu c'est le ma pauvre lucette passons maintenant du côté de chez nintendo avec deux petites actus côté big n alors justement on a un coup d'envoi pour mario kart effectivement mario kart tour le multijoueur version mobile après avoir un test réservé aux détenteurs du pass or qui était à 5 euros 49 qui avait bien fait jaser les joueurs justement puisqu'il fallait payer pour pouvoir participer en tout cas profiter de cette possibilité de jouer en ligne en multi voilà maintenant vous allez pouvoir à votre tour inviter à essayer le mode multijoueur pendant quelques jours c'est le temps de quelques jours seulement bon non tout cas oui c'est ce qui étonne c'est pas le moment mais je pense que ça deviendra définitif à un moment ou un autre c'est comme ça voilà du coup ça c'est la petite news mise à jour mario kart tour qu'est ce qu'on a d'autre maintenant du côté de nintendo comme petite news qui fait plaisir alors un bel hommage un très très bel hommage qui a été rendu à redji fils aimé qui reçoit les honneurs de toute une vie lors de la cérémonie des remises de prix du cercle des critiques de jeux vidéo de new york qui a eu lieu ces derniers jours alors voilà il faut savoir que ce cercle des critiques de jeux vidéo si vous ne connaissez pas est une organisation à but non lucratif qui plaide pour les moins fortunés de notre communauté des étudiants du bronx aux personnes les plus âgées qui s'attraient en savoir plus sur les jeux vidéo et surtout en bénéficier du coup l'ancien président de nintendo america redji fils aimé en est membre du conseil d'administration et si vous vous rappelez pas bien de qui est cette personne je vous laisse regarder de ses images puisqu'il est surtout connu pour ça on a eu du son on n'a pas eu du son du coup on peut la remettre avec le son on va la remettre avec le son ça remonte à quelques années maintenant c'est l'evo 2004 où justement reggie est rentré tel un vénumène un monument voilà un pilier historique et du coup voilà il a été vraiment un hommage magnifique qui lui a été rendu quand même pendant cette cérémonie on peut le retrouver où faut googler alors l'intégralité de la cérémonie est disponible sur la chaîne n y v g c c c un new york gay ah d'accord il ya bah oui vidéo on dit un nom de radio américaine ok du coup l'intégralité de la cérémonie est retrouvable sur twitch du coup lors de cette cérémonie l'hommage qui a été rendu il a reçu le prix de du legends awards de l'année justement un hommage rendu en musique avec un orchestre un discours très émouvant et très sincère qu'il a qu'il a rendu et justement pas mal de vidéos de personnes avec lesquelles il a travaillé qui l'a côtoyé qui lui ont été aussi ben voilà justement déclaré voilà pendant son discours il a justement voilà parlé de toutes ces années de sa provenance parce qu'aujourd'hui il s'occupe d'intégrer et de voilà rendre les jeux vidéo très inclusif voilà il est revenu sur tout ça c'était une belle cérémonie si vous voulez retrouver ça sur twitch on vous le recommande c'était un beau moment un moment historique je pense oui et régi qui en tout cas officiellement donc comme tu le dis n'est plus chez nintendo mais à toujours des activités philanthropiques et notamment aussi les jeux vidéo et il sera de retour dans des conférences professionnelles notamment au mois d'avril je crois avec la game beats conférence toujours très 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 cool de l'écouter c'est toujours très inspirant et c'est un peu son job en ce moment très bien continue comme ça on enchaîne maintenant avec des news the witcher évidemment the witcher qu'est ce qui se passe aujourd'hui sur the witcher news devinez c'est qu'il se passe tellement de choses vous voyez ça part dans tous les sens on va s'attendre à un jeu mobile un jeu de cartes un jeu tout est possible mais là la petite nouvelle c'est du coup un film d'animation qui arrive sur netflix un the witcher qui arrivera l'après alors il sera baptisé nightmare of the wolf le cauchemar tu loups qui reviendra du coup bientôt étendre tout l'univers de la série la série qui je le rappelle a attiré apparemment 76 millions d'utilisateurs pendant les quatre semaines qui ont suivi sa mise en ligne un beau score tout de même voilà du coup on a peu d'informations pour le moment sur le sujet de la série on sait simplement que ça a été annoncé par lorraine s isrich la chouronneuse déjà de la série qui elle aussi dirigera le projet elle travaillera avec du coup le scénariste beau des maillots qui est nul autre que l'auteur des épisodes de la première saison de the witcher également l'animation a été confiée aussi au studio mire à l'origine des séries voltron le défenseur légendaire et la légende de cora nous voilà ça ira très prochainement apparemment le projet est déjà en cours or sean walt qui dit effectivement faut prendre en compte le nouveau système de comptage de netflix avant c'était falloir avoir vu tant d'épisodes d'une saison là si tu as maté deux minutes d'un épisode tu as plus ou moins regardé l'épisode c'est un peu comme les 30 secondes de youtube quoi tu as mis 30 secondes de vidéo youtube tu as regardé la vidéo tu as fait une vue donc bon ça ça empêche pas que la série est un succès et que je crois que netflix en fait cherche d'avoir des à créer des grosses ipies maintenant un peu comme disney pour avoir leur propre flotte d'histoires et leur propre marvel leur propre truc et tout et le game of roll aussi oui on espère un peu sur netflix en tout cas the witcher apparemment ils investissent lourdement dessus puisque voilà saison 2 arrive dès 2021 à la série animée pour étendre l'adaptation netflix du livre etc etc ça sent le l'utilisation à fond va falloir pas trop l'étendre et l'étirer non plus mais voilà en tout cas de découvrir quand même la version animée qui le rappelle sera un film et non pas une série ouais tout à fait bon ben c'est cool pour les gens comme nanix qui ont aimé the witcher la série et qui sera avec nous dans le journal dans quelques instants et promis on se disait pas avec nanix sur nos goûts en termes de séries et de films en tout cas c'est la fin de ces news donc juste avant que nanix arrive avec aussi ken et can be une petite vidéo jeu vidéo.com aujourd'hui évidemment on aura une question du jour mais on vous a écouté on vous a écouté les gens dans le chat on vous a fait plaisir il y a tout le monde à spammer on veut voir la bande annonce de camelot il paraît qu'il y a la bande annonce de camelot qui est sortie donc voilà comme promis la voici on se retrouve juste après durant des siècles les historiens ont pensé que l'épopée arthurienne n'était qu'une légende mais à l'origine du mythe il y a eu un véritable héros qui vécu voilà 1600 ans mon père ne tarie pas d'éloges à votre égard vous êtes digne des comptes de fées des êtres aussi braves et généreux ne peuvent exister les chevaliers du roi arthur je n'ai de devoirs qu'envers mes hommes nous allons anéantir votre peuple regarde mon visage c'est l'ultime chose qu'il te sera donné de voir sur terre puisse ma force vous accompagner où que vous aurez puissiez vous être capable de voler sans périr en ce jour si tel est notre destin tu n'en sois ainsi c'est toujours intéressant d'acheter une console en fin de gêne pour plusieurs choses premièrement parce que le matos est fiable techniquement parlant là où ce n'est pas toujours le cas sur des débuts de génération et puis aussi parce que pour assez peu d'argent on peut avoir des jeux exceptionnels un catalogue hyper riche et en plus bénéficier des derniers jeux de gêne qui sont généralement les plus étincelants les plus maîtrisés techniquement parlant et souvent qui sont ceux dont on se rappelle lorsqu'on pense à une génération de consoles oui c'est encore intéressant à mon avis d'acheter une PS4 ou une One à un an de la sortie des nouvelles consoles parce que justement tu as un parc de jeux qui est très installé donc c'est à dire que tu as énormément de choix c'est le moment où tu vas pouvoir payer les consoles au prix le moins cher souvent avec des gros packs également où il y a pas mal de jeux donc clairement si on n'est pas forcément à fond sur l'idée de voilà Day One il faut les nouvelles consoles il faut les nouveaux jeux je pense que c'est encore un bon move et il y a moyen de s'occuper pendant pas mal de temps donc tout dépend de votre façon de jouer mais en tout cas si vous n'êtes pas vraiment pressé je pense que oui ça vaut le coup encore d'investir oui je pense que c'est intéressant parce que bon déjà il reste un an à attendre et donc si tu veux jouer il faut s'y mettre mais en tout cas il y a aussi eu de superbes offres que ce soit sur la PS4 ou sur la One récemment et puis en plus avec les services de Microsoft par exemple le Game Pass on peut jouer à plein de jeux pour vraiment pas cher donc est-ce que ça vaut le coup ? Oui je pense qu'il est assez intéressant d'acheter une PS4 ou une Xbox One maintenant parce que comme d'habitude elles sont à un prix assez bas et surtout il y a une grosse ludothèque donc si on ne recherche pas nécessairement la grosse technologie ou pouvoir jouer avec des potes qui eux sont déjà sur la nouvelle génération pouvoir profiter de tous ces jeux à plus bas prix ça peut être largement suffisant même si la Switch fait très bien le travail aussi alors personnellement je dirais non je dirais non parce que à moins d'avoir vraiment une envie pressante de jouer à un gros jeu qui ne sortirait cette année que sur la PS4 ou Xbox One mais il faut rappeler que les consoles New Gen seront rétro-compatibles on peut même imaginer que pour la plupart des gros jeux qui sortiront cette année sur PS4 et One on aura droit peut-être à des updates graphiques sur la prochaine génération de consoles donc à moins vraiment 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 d'avoir envie de jouer à The Last of Us 2 ou je ne sais quoi je vous inciterai plutôt à attendre le mois de décembre prochain pour acheter l'une des nouvelles consoles alors moi je dirais que oui c'est intéressant d'acheter une PS4 pour le coup parce que globalement aujourd'hui la PS4 si on n'en a jamais eu c'est probablement la meilleure réserve de hit et d'excellents jeux qu'il peut y avoir sur le marché donc clairement voilà si vous n'avez jamais fait et qu'en plus vous avez par exemple une télé 4K HDR etc ben prenez une PS4 Pro parce que vu le catalogue ça vaut vraiment le coup après la Xbox One elle est intéressante grâce à son Game Pass si vous n'avez effectivement jamais eu d'Xbox One mais que vous avez eu une Playstation c'est sûr que le Game Pass est moins évident parce que vous allez retrouver énormément de jeux qui sont déjà disponibles sur la Playstation parce que la Xbox One comporte finalement assez peu d'exclusivité pour autant si vraiment vous avez évolué surtout sur PC par exemple et que sur un genre particulier au PC ben le Game Pass justement vous permettra de bénéficier d'un catalogue auquel vous n'avez peut-être jamais touché mais très clairement moi si j'avais vraiment une console à proposer à conseiller à un an de la sortie de la PS5 c'est la PS4 très clairement pour profiter de grands grands jeux comme Uncharted 4, Horizon, Death Gun, God of War également évidemment voilà tous ces jeux là qui en valent encore la peine et ceux à venir évidemment puisqu'on a aussi Ghost of 2 Schéma et The Last of Us 2 De retour dans le journal de jeuxvideo.com en ce jeudi 23 janvier 2020 nous rejoignent sur le plateau du coup monsieur Ken Bogart est avec nous bonjour Ken bonjour 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 l'âme comment va ? quand je dis trois fois bonjour c'est que j'ai surpris à faire un truc oui c'est vrai t'as raison je répondais à un sondage Twitter pardon j'ai honte mais c'était gratuit les citadines électriques sont-elles vraiment utiles en ville ? c'était quoi les votes ? j'ai répondu oui elles sont utiles pour de courts trajets et les trois autres c'était elles sont inutiles j'ai répondu que la première désolé non non mais on retrouve Ken évidemment sur son compte Instagram pour ses tutos pour faire des spoilers en carton de trottinette électrique c'est vrai c'est très important face à toi Ken nous avons Nanix et Carnby bonjour messieurs bonjour ça va bien ? écoutez monsieur ça allait bien jusqu'à ce que j'entends en régie que ça critique The Witcher on a dit c'est une bonne nouvelle pour les gens qui aiment The Witcher la série écoute dans la voix de Locke j'ai trouvé que c'était positif dont avant j'ai trouvé que c'était un peu critique mais après je pense que tu es paranoïaque il n'y a que de la bienveillance dans ma voix pour ses culturés je suis le deuxième qui peut parler c'est vrai attends Kenby tu vois Kenby c'est un homme en culture laissez tranquille il n'est pas tranché il n'est pas bien du tout il adore l'Eurodance donc on ne sait pas est-ce que tu as aimé The Witcher ? est-ce que Toast a Coin to Your Witcher et tout ? la chanson de Witcher on en a parlé la dernière fois mais j'aimerais bien qu'on la transforme justement en hymne Eurodance ça lui irait bien comme on l'a fait pour le lac du Polymarat je pense que Jaskia mériterait bien une carrière en Eurodance en Makina est-ce qu'on a la réponse du trailer de Ninja Theory réalité ou pas réalité alors ? vous l'avez montré là c'est des vraies images in-game du jeu ou pas ? on ne sait pas c'est le moteur du jeu ou c'est la réalité ? c'est le moteur du jeu mais ça ne veut absolument plus rien bon bref lançons les chroniques puisqu'avant de partir dans des débats on va d'abord parler argent avec Carnby puis argent avec Nanix chacun à leur manière on commence tout de suite en tout cas avec l'argent de manière Carnby c'est-à-dire on revient sur les résultats financiers de Focus Interactive de retour dans le journal du jeudi 23 janvier 2020 on est tous ensemble et Carnby qui est notre spécialiste notamment en business qui était l'homme qui vous avait dit oh calmez-vous avec vos actions Ubisoft tout va bien cette heure comme tout de suite en train de hurler comme des poulets sans tête qu'Ubisoft allait être ruiné et puis 5 jours plus tard tu avais raison l'action avait déjà remonté aujourd'hui tu viens nous parler des résultats de Focus et surtout de ce qu'on peut comprendre de ce type de résultats puisqu'évidemment on ne va pas juste dire ils sont en hausse, ils sont en baisse et basta Focus a envoyé ses résultats semestriels avant-hier soir donc après bourse ce qu'il faut voir c'est que les entreprises on le sait celles qui sont cotées en bourse et dont les titres s'échangent ont une obligation de présenter leurs résultats alors si on se fie à l'AMF l'AMF te dit que le rapport annuel doit être publié dans les 4 mois suivant la clôture de l'exercice le semestriel dans les 3 mois suivant la fin du premier semestre et enfin pour les résultats trimestriels ça depuis le 30 décembre 2014 c'est les sociétés qui décident en fait de le faire ou non mais ce qui est obligatoire c'est de faire donc chaque semestre de faire un rapport de l'état des lieux, faire un rapport financier c'est très réglementé et donc c'est Focus là qui est rentré dans la danse donc le 21 janvier et on en a déduit plusieurs choses il y a l'âme je t'ai filé un peu je t'ai montré en fait je t'ai imprimé les résultats pour que tu puisses montrer un peu à quoi ça ressemble c'est sexy vous dites donc sur le stream les gens ils font qu'à rigoler sur des plateaux à faire des machins après il y a des gens comme Cardi je trouve ça top parce qu'il y a de l'écriture il y a un peu de dessin, d'illustration c'est génial oui alors je vais t'envoyer des images tu vas être ravi de voir ça j'ai un peu plus de dessin pour ma part un peu plus de choses surlignées sur mon rapport il est ici après on peut en faire des discussions intéressantes mais avant de faire des discussions intéressantes il faut scoltiner tout ça il faut expliquer tout ça alors il y a quoi finalement dans les communiqués des résultats financiers au tout début on le voit il y a les points clés plus le mot du président là ce que je vous dis c'est vraiment un peu le template du rapport financier classique c'est pour qu'on comprenne un peu l'exercice donc on a les points clés, si quelqu'un veut les montrer c'est parfait plus le mot du président donc là on les retrouve sur la première page avec le mot du président ici ensuite on a différents paragraphes qui expliquent les meilleurs résultats explicités donc l'école c'est de commencer par les bonnes nouvelles ? mais bien sûr ce sont des communiqués et même si tu as des mauvaises nouvelles à annoncer il faut montrer le positif avant tout et c'est à la toute fin que tu verras les choses qui vont un peu moins bien dans les petites lignes donc avant tout on insiste sur ce qui marche bien donc là dans le cas de focus si on prend le communiqué ils insistent donc sur un solide succès commercial au premier semestre 2019-2020 de bons résultats d'exploitation au premier semestre c'est leur point les plus importants bien évidemment après ils apportent des chiffres nous avons un petit peu plus loin les perspectives et les objectifs et c'est également là des fois que l'on trouve les mauvaises nouvelles ça on va y revenir aussi et à la toute fin les points détails c'est à dire quand il y a une nomination de quelqu'un c'est ici qu'elle est stipulée et généralement les prochains rendez-vous que ce soit pour les prochains résultats les rendez-vous pour l'assemblée générale ce genre de choses ça se trouve à la toute fin des communiqués ça c'est le template de base les points les plus importants le mot du président les bonnes nouvelles les perspectives objectifs les nouvelles un petit peu moins bonnes et les rendez-vous ok donc analysons désormais en dur avec les résultats de focus qui ont été publiés Daz dans le chat un présentateur du journal du Hardard demande si Deriv et IA qui ont rejoint le focus interactif sont dans les résultats financiers alors est-ce qu'ils ont pesé dans les résultats ? est-ce que tout est lié ? j'ai un petit mot pour eux justement comme je l'ai dit sur mon twitter mais je vais justement en parler un tout petit peu après donc ouais c'est possible qu'ils aient compté donc on a dans les bons résultats 79,8 millions de chiffres d'affaires alors on a le tableau qui est sur la première page et on a le tableau qui est un petit peu plus explicité un petit peu plus long qui est ici dans les résultats financiers parce qu'on va en parler je pense assez régulièrement au fil de ces chroniques il faut comprendre comment ça s'articule c'est-à-dire que vous avez le chiffre d'affaires qui est tout en haut puis vous avez toutes les charges qui s'additionnent donc là par exemple on a tout ce qui est les coûts de studio fabrication et frais annexes, frais de personnel donc ça c'est moins, 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 moins et à la fin on arrive au résultat net résultat net qui est donc le bénéfice là on voit des moins sur celui-là si vous regardez des communiqués d'entreprises américaines généralement c'est ou même français c'est entre parenthèses le entre parenthèses veut dire que c'est du moins ça c'est pour la présentation mais ça veut dire la même chose ça veut dire qu'on soustrait et à la fin on arrive au revenu opérationnel qui est donc avant impôt et après impôt le revenu net du groupe ça c'est donc comme je le disais le bénéfice ce qu'on voit c'est que le résultat net du côté de Focus est de 9,2 millions d'euros ce qui est très bien quand une société fait des bénéfices évidemment c'est très bon et c'est en progression en plus par rapport à l'année précédente sur la même période on le voit à côté dans la variation on voit que c'est plus 178% donc c'est le genre de chiffre que tu montres et que tu répètes dans ton communiqué c'est le pourcentage je pense une hausse de 178% mais tout va bien où sont les autres nombres ? alors un peu plus loin alors généralement que les nouvelles soient bonnes ou qu'elles ne soient pas bonnes vous allez retrouver des éléments de langage dans les communiqués que ce soit aux US ou pareil ou en France en France on va parler toujours de résultats conformes c'est ça c'est conforme toujours aux attentes pour montrer aux actionnaires que finalement on l'avait prévu et finalement ce qui arrive c'est exactement à peu près ce qu'on avait dit trois mois auparavant même quand tu te casses la gueule ça peut être conforme aux attentes pour dire on a prévu de te casser la gueule c'est conforme aux attentes ne vous inquiétez pas tout va bien ou dans les chiffres qu'ils mettent en valeur ils disent que c'était conforme aux attentes donc là dans le mot du président on a conformément à notre stratégie du côté du directeur des opérations les chiffres sont conformes à nos attentes et dans beaucoup de trucs que j'ai surligné tu as solides succès commerciaux c'est un peu le champ lexical tu dois insister sur le conforme aux attentes et résultats solides c'est comme le marketing quoi tu dois marteler les buzzwords un peu et ne pas se faire passer un message donc c'est pas neutre en fait c'est pas neutre évidemment c'est articulé pour toujours montrer le positif de ta société par contre les chiffres eux sont les vrais chiffres c'est juste la manière après d'argumenter il y a que les formulations qu'il utilise Alitot et après les chiffres parlent d'eux-mêmes les chiffres voilà tu les analyses et après tu te rends compte ce qu'il y a en avant ce qu'on a envie de mettre en avant aussi ces bons résultats là sont expliqués par Focus par les bonnes ventes de World War Z Gridfall Aplectel et les succès des portages Switch de Farming Simulator alors je rigole parce qu'on sait que le portage Switch en lui-même il n'est pas d'une excellente qualité mais en tout cas ça explique le succès donc portage Switch de Farming Simulator de Vampyr et de Call of Tulu ça c'est ce qui a permis de faire ce bon semestre à nos amis de chez Focus alors quand on va un petit peu plus loin on tombe désormais sur les perspectives comme je le disais les perspectives c'est à double tranchant tu peux avoir de très bons résultats mais si tes perspectives elles sont floues les investisseurs et les actionnaires ils vont te punir et donc tu peux voir ton cours chuter parce que les actionnaires détestent quand les choses sont floues donc les perspectives c'est super important c'est le plus important c'est le plus important il faut que tu aies évidemment des bons résultats ou en tout cas conforme aux attentes mais c'est très important que les perspectives soient claires, nettes et précises du côté de Focus on apprend qu'il y a des DLC pour Farming Simulator et The Search 2 qui arrivent ok d'accord on sait que Focus également sera présent à certains événements alors c'est marqué dans le communiqué ils seront à la PAX pour la première fois ils seront après au salon de l'agriculture et au Houston Livestock Show & Rodeo toujours pour Farming Simulator c'est dans le communiqué dans les perspectives mais Farming c'est un pur jeu aussi oui c'est leur poule aux oeufs d'or oui c'est leur poule aux oeufs d'or carrément attendre la scène e-sport entre les portages et tout ça c'est vraiment un truc carton c'est un de leurs jeux les plus rentables parce que les gens qui jouent à Farming dépensent beaucoup d'argent j'ai la version Stadia et tu y joues beaucoup Ken pas lancé encore non mais justement il y a un très beau rapport qui a été fait dernièrement sur Farming Simulator regarde moi ce trailer il a quoi sur Farming Simulator il y a plus de pente sur ce tracteur que dans tous les retours du français mais oui tu te rends compte que toutes les marques et tout toutes les licences utilisées là-dedans l'argent et l'agriculture ça te donne pas envie ça ? quelques pokémons oui pour faire l'amour est dans le siège c'est tout en enfance et la modélisation là le bonheur est dans le siège le bonheur est dans le siège donc oui Farming Simulator c'est magnifique tu peux t'en rec'avis au niveau des marques pas mal j'allais dire Skyheart mais bon chacun ses références dans les perspectives on a aussi ils insistent en fait sur le fait qu'il y ait 24 projets en cours de développement donc il y a 17 studios qui travaillent avec Focus et dans ces 17 studios ils travaillent sur au total 24 projets sans plus de détails le seul détail qu'on a c'est qu'il y a un nouveau partenariat avec Blackbird donc les développeurs d'Homeworld 3 ils font un jeu de science-fiction qui sera dévoilé dans un mois à peu près pour la PAX justement mais pas plus d'informations sur le reste alors là on voit des bons chiffres bon les perspectives on se dit oui ça a l'air plutôt sympa et là patatras le cours de bourse chute suite aux résultats qui ont été publiés donc avec toutes ces bonnes nouvelles en tout cas envoyées ça n'a pas suffi le cours de bourse a chuté le cours de bourse alors quand on dit chuté c'est aux alentours des moins 4% il a terminé à la clôture j'ai noté mais je crois que c'est moins 6,12% c'est beaucoup c'est pas mal c'est quand tu vois les bons chiffres les bénéfices et là tu te dis mais où est le problème les actionnaires vous êtes fous alors je me suis amusé à aller sur les forums d'actionnaires de Focus mais qu'est-ce que vous faites c'est une action qui vaut 25 pourquoi ça descend et ce qu'il faut voir en fait c'est très simple c'est deux petites phrases deux petites phrases alors il y en a une de John Baird directeur des opérations qui a déclaré donc qu'il y a déjà il y a avoir deux jeux qui allaient glisser à la prochaine année fiscale donc il y a Delay Season il y a SnowRunner et MudRunner Mobile c'est pas non plus les jeux les plus attendus mais en tout cas ça a été spécifié dans les mots du directeur des opérations d'accord on a également et ça cette fois-ci c'est dans le c'est Jorgen Goldner donc le président du directoire dans son petit mot et également un peu plus loin je l'avoue qui le précise c'est qu'il y a eu une nouvelle nomination c'est-à-dire que le directeur financier enfin monsieur François Bussnel va remplacer en fait madame Déborah Bélanger madame Déborah Bélanger qui est là depuis très longtemps chez Focus qui fait partie des cadres qui était vice-présidente et il faut savoir donc depuis le départ de Cédric Lagarigue les départs sont beaucoup observés chez Focus ah oui parce que le départ de Cédric Lagarigue a fait très très mal à Focus depuis les gens ont peur de voir et là maintenant tu vois donc des départs qui continuent c'est le cas donc là de Déborah Bélanger c'est un peu des historiques de la boîte oui donc on a des titres qui glissent pour un peu plus tard on a ce message qui peut être un petit peu mal perçu d'un des cadres de Focus qui s'en va bon le mot du président est très gentil il précise que c'est pour poursuivre des projets personnels il la remercie ça va pas plus loin non plus dans le remerciement et surtout surtout on a ce petit mot sur Farming Simulator la poule aux oeufs d'or comme on disait pas Farming Simulator Farming Simulator Ken est accroché parce que Ken il sait pas quoi faire avec son stadiar je t'explique Ken si tu adores Farming Simulator tu ne vas pas pouvoir jouer à un nouvel épisode de Farming Simulator avant avril 2022 minimum c'est à dire qu'il pourra sortir plus tard mais en tout cas il ne sortira pas ils louent deux années fiscales ils n'ont pas la fin de cet exercice fiscal ils n'auront pas la prochaine année fiscale non plus de sur avec un Farming Simulator ça sera pour celle d'encore après vu qu'elle se termine en mars 2022 à partir si je dois attendre deux ans pour jouer à mon Farming Simulator 2022 on est d'accord que dans la version 2022 j'aurai le droit aux drones qui font les pendages j'aurai le droit au retressing à l'intérieur j'aurai le droit à un système d'arrosage connecté avec pilotage depuis ma maison soumets les idées à Giant Software mais en tout cas il est précisé mon cher Ken que j'espère pour toi qu'il y aura toutes ces nouveautés et comme ça ça fera un super test et il y aura des excellentes critiques pour Farming Simulator mais oui c'est précisé que du coup il n'y aura pas de nouvelle version et ça forcément les actionnaires ne l'avaient pas forcément vu venir ils s'attendaient à Farming Simulator en plus c'est un jeu qui est annualisé quasiment c'est pas une simulation de sport mais c'est pas loin je crois on en a eu il y a eu le 19 sorti dernièrement le 20 c'est une version 2019 c'est 2019 plus le 20 oui mais en gros le but c'est pour ce genre de truc c'est quand t'as une poule aux odeurs comme ça genre une simulation sportive un code peut-être qu'ils veulent changer de moteur c'était ça plutôt ma question ils veulent changer de moteur peut-être non c'est pour ça ils avaient prévu qu'ils allaient faire quelque chose de plus costaud pour les nouvelles versions de Farming Simulator donc oui il est possible que ce soit pour remettre à plat tout ça et repartir on dit c'est tous les deux ans pour les versions majeures de Farming Simulator mais c'est vrai que là c'est le dernier il est sorti en fin 2019 et que le prochain il sort en 2022 ça fait trois ans et tu rates cette année fiscale et il y a également on parlait des jeux mystères alors ça peut être vu pour quelque chose de positif mais le problème c'est qu'on parle de jeux mystères il y a des jeux qui ne sont pas annoncés j'avais même mis une image on sait avec lesquels studios travaillent en particulier on sait qu'il y a un projet entre autres avec Dontnod mais on ne sait pas quels sont les projets en eux-mêmes ça on était revenu dessus dans un journal on avait un peu analysé toutes ces annonces qu'est-ce que tu veux sur quels jeux et tout et les actionnaires n'aiment pas les mystères ils veulent savoir assez précisément de quoi ils en retournent surtout quand on parle de 24 jeux quand même donc il peut y avoir aussi cette petite peur là le fait de ne pas avoir de plus de détails sur ces jeux qui peut faire grandir une petite crainte c'est pas de nouvelles ou pas de détails mauvaise nouvelle globalement exactement il ne faut absolument pas de mystère en bourse même si potentiellement c'est pour de bonnes nouvelles là ce sont des sorties de jeux et des partenariats ça peut faire craindre des choses aux investisseurs et donc ils disent mais quoi de nouveau quoi de nouveau on le saura sûrement bientôt puisque Focus a déclaré que donc à la PAX il donnerait un petit peu plus de détails sur les prochains jeux à venir malgré tout ça est-ce qu'il faut s'inquiéter de l'avenir de Focus normalement non d'ailleurs je regardais tout à l'heure avant de venir le cours était de nouveau repassé dans le vert plus de pourcents ça n'a pas dû trop beaucoup bouger depuis que j'ai regardé et surtout on a des objectifs qui sont tout de même haut placés très haut par la société ils avaient déjà été relevés en juin 2019 ils avaient d'abord une première vague d'objectifs et en juin 2019 ils ont dit bon on pense que ça va encore mieux se passer que ce qu'on a prévu pour notre chiffre d'affaires donc on augmente ça sera aux alentours maintenant ils sont sur les 150 200 millions ah donc tu peux te remettre un coup de pression toi même tu peux te dire selon nos résultats on pense qu'on relève notre barre d'objectifs et donc c'est ce qu'ils ont fait en juin 2019 pour leur exercice qui se terminera donc en mars 2022 ils donnent donc également rendez-vous alors il y a plusieurs rendez-vous j'en avais parlé pour la PAX pour les nouveaux jeux pour le chiffre d'affaires du quatrième trimestre ça sera le 21 avril et les résultats annuels le 25 juin très bien donc lire entre les lignes et comprendre le barrage de bonnes nouvelles surtout chercher les 2-3 petites mauvaises nouvelles et sanctionner immédiatement c'est un peu le c'est ce que font les actionnaires et c'est dès qu'il y a un flou dès quelque chose qui peut te faire dire que bon là c'est surtout à court terme parce que la preuve même si Farming Simulator ne sortira pas pour la prochaine année fiscale c'est pas pour ça qu'ils ont baissé leur objectif donc Cocus imagine qu'avec tous ces projets ça ne bouleversera pas grand chose c'est pour ça que ce cours qui est descendu soudainement là aussi risque de remonter tout aussi rapidement dans les prochains jours c'est les soldes donc qu'est-ce qu'on fait comme ce que dit souvent Alvin qui avec son pragmatisme d'homme de la finance dit toujours si ça se casse la gueule c'est une bonne affaire potentielle c'est ça donc évidemment dire t'attends la sortie des résultats tu sais qu'il va prendre moins 6% t'achètes et tu sais que dans les 5 jours, 6 jours ça reprend sa valeur voir ça va augmenter surtout pour Farming Simulator c'est pas mort totalement puisqu'ils ont annoncé qu'ils allaient le soutenir et qu'il allait y avoir donc des DLC donc tout de même des rentrées d'argent dues à Farming Simulator sachant que comme tu disais en 2022 s'ils reviennent avec un plus gros projet avoir une action comme ça qui baisse ça peut être intéressant après sur du long terme puisqu'il y a un potentiel retour après sur investissement c'est ça donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas baissé leur objectif et nous pour les prochaines chroniques vous savez que là on est en janvier il va y avoir beaucoup de résultats qui vont tomber ces prochains jours on a Microsoft le 29 janvier pour son Q2 et le 30 on aura Electronic Arts Nintendo et Konami donc on se fera un plaisir de revenir sur Microsoft Konami ça m'intéressera beaucoup Konami ça va être ça sera intéressant notamment sur PES E-Football 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 c'est vrai très bien c'est bien en tout cas merci de décoder ça surtout pour des néophytes je ne sais pas si vous êtes un peu versé dans le langage financier dans le jeu un peu de dupe et le jeu de masque qui existe entre les entreprises on nous ment on nous ment c'est un jeu de bluff et de contre bluff tout le temps en fait c'est toujours un petit peu compliqué c'est la magie de la communication ces boîtes là ont évidemment des départements de communication financière c'est pas pour rien c'est qu'il y a les chiffres oui mais il y a comment communiquer ces chiffres et c'est un métier oui tout à fait bien compliqué en tout cas mais bon merci beaucoup et attends on n'avait pas eu de mots de ya et de rire ah oui pardon bah oui en plus je voulais en parler quand on regarde quand on regarde ces chiffres là c'est quelque part sur le pdf regardez bien on a donc on a le chiffre d'affaires de 79 millions on en arrive plein de coûts les coûts des studios et autres on arrive à 28,3 millions mais après il faut retirer les frais du personnel qui sont cette année pour le premier semestre le premier semestre de moins 5,1 millions sachant que l'année précédente c'était moins 3,8 millions ah il y a une augmentation et justement dans le communiqué puisque ce communiqué s'adresse aux actionnaires on précise toujours les actionnaires quand ils voient une grosse baisse d'argent qui n'est pas un peu la même que la fois précédente ils disent mais pourquoi qu'est-ce qu'il se passe mais dividende oui pourquoi vous payez plus vos employés qu'est-ce qu'il se passe c'est quoi ça et là le groupe il le met le groupe continue à être prudent dans sa gestion des autres dépenses les frais de personnel ayant augmenté en raison de l'accroissement des effectifs et des rémunérations de performance donc c'est pour ça qu'effectivement peut-être que Yaa et Derive sont dans le coup je rigole pour Derive Derive est arrivé après la clôture des résultats pour le premier semestre mais peut-être ça se met bien moi je vous dis un petit million par-ci si il gère l'argent chez Focus comme il gère l'argent dans Game of Thrones je peux dire qu'il a déjà détourné quelques centaines de millions de caisses dehors des caisses de Focus on fait évidemment des gros bisous à Derive et à Yaa qui donc on vous le rappelle Derive est créatif producant maintenant chez Focus et Yaa s'occupe notamment des bandes annonces et des trailers donc voilà vous pourrez les féliciter à la sortie des prochains jeux merci beaucoup en tout cas Kernby on attend un passement nous on adore les saisons de résultats financiers ça nous permet de bien comprendre et ce moment-là effectivement il y a les vraies infos qui tombent tu es obligé de dire aux gens effectivement on a un gros titre qui arrive avant l'année fiscale et ça permet d'égoter plein d'informations comme par exemple ça coûte combien d'entretenir un studio si tu regardes bien ces chiffres là pourtant c'est des chiffres normalement assez confidentiels tu peux à peu près déduire à combien ça s'élève donc c'est toujours intéressant très bien je te connais le coût de réveiller encore une fois c'est tout ce qui nous intéresse merci beaucoup en tout cas on va rester dans l'argent mais ce coup-ci différemment puisqu'on va parler de l'argent généré et de l'argent in-game qui est dans NBA 2K et autant vous dire qu'il y a aussi beaucoup de fous qui circulent est-ce que c'est pour le bonheur de tous c'est moins sûr c'est parti avec la chronique de Nanix De retour dans le journal de jeuxvideo.com jeudi 23 janvier 2020 Nanix à chaque fois on lui dit est-ce que tu veux nous parler d'une licence maudite est-ce qu'on va pousser un coup de gueule est-ce qu'on va dénoncer et bien aujourd'hui on va dénoncer une fois de plus à notre demande parce qu'on t'a dit écoute Nanix tu connais bien ce jeu et nous on trouve qu'il y a des abus on voudrait en savoir plus on va parler évidemment de la reine des simulations de basket NBA 2K parce qu'après on va parler de NBA Live NBA Live qui est vraiment NBA Live qui est dans le dur qui est dans le dur on rappelle qui attend l'arrivée des nouvelles consoles pour se refaire une santé ou pas on verra si jamais le jeu arrive un jour refus sur face tout simplement et en face NBA 2K est dans le moelleux ça se met très très bien ouais NBA 2K ils sont dans le luxe total ils sont bien bling bling à mort en fait NBA 2K au-delà du gameplay qui est reconnu par tous comme étant certainement le meilleur gameplay pour un jeu de sport tout sport confondu avec une très bonne virtualisation de ce qu'est l'NBA à la télé et dans la salle vous avez eu la chance de voir un vrai match de NBA une fois dans votre vie sur votre petit écran sur votre console c'est exactement authentique mais il y a des choses à côté qui dérangent il y a un business model qui devient vraiment trop agressif et c'est ce dont je vais vous parler mais d'abord Ferrar dans une de mes chroniques on va démarrer par une vidéo il y a quelqu'un qui a besoin j'ai demandé à un consommateur qui restera anonyme joueur d'NBA 2K malheureusement consommateur de ce qui fait le problème sur NBA 2K les fameux WC tout ce qu'il y a autour la pub et le marketing dans le jeu de s'exprimer les fameux WC les fameux WC 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 virtual currency on va demander à ce témoignage animateur anonyme de s'exprimer tout simplement on va l'écouter NBA 2K moi je ne sais pas au début c'était très bien et puis après avec l'arrivée du mode carrière ça a commencé à devenir n'importe quoi et puis on est arrivé à une étape où il fallait grinder jouer pendant 650 heures pour réussir à dunker surtout quand on jouait des petits postes style meneur ou arrière c'était un peu compliqué et puis ensuite ensuite il y a eu la version Switch pourquoi ? un témoignage vraiment accablant l'anonyme mais accablant on peut voir la souffrance et puis comme il le dit à la fin puis la version Switch qui n'est pas clairement la meilleure version d'NBA 2K il a dit plein de choses évidemment je vais rebondir dessus pourquoi on parle de NBA 2K tout simplement parce que dans NBA 2K il faut savoir que vous avez ce qu'on appelle les microtransactions qui existent également dans le concurrent pour le football chez FIFA qui s'est déjà fait taper sur les dents on rappelle qu'en Belgique par exemple on a interdit l'usage des lootbox notamment par rapport à ça NBA 2K pendant de nombreuses années c'était pas trop ce qu'on reprochait au jeu on a peut-être reproché des petites choses techniques encore c'est l'histoire de chipoter là on a franchement franchi un cap je vais me baser un petit peu sur ce qui s'est passé ces dernières semaines on est au mois de janvier et on se rend compte on communique certains médias communiquent sur la collab qui existe depuis déjà quelques semaines voire quelques mois entre le jeu NBA 2K et Nike alors vous allez me dire mais Nike on a déjà eu Nike dans NBA 2K puisqu'on peut s'acheter des fringues Nike on peut s'acheter des baskets sauf que là il y a la possibilité d'avoir d'hyper exclusives in-game et dans la vraie vie dans la vraie vie c'est des chaussures que tu vas pouvoir débloquer pour ton avatar dans le jeu mais c'est également des chaussures que tu vas pouvoir obtenir en vrai et là on va te dire mais comment faire alors Nike je les veux déjà il faut être joueur PS4 Xbox One et Switch mais surtout pas PC puisque genre PC tu ne rentres pas dans ce cadre là on n'a même pas le droit de dunker désolé les plans PC on n'est pas si yant tant pis désolé à vous les gars tant pis c'est eux qui ont la thune pour Star Citizen exactement et du coup il faut également les amis résider aux States situés en Europe on ne peut pas te dire ces fameuses baskets NBA 2K on va le voir en image ça a été mis en avant enfin entre guillemets dénoncé par le site Kotaku on va voilà ces baskets que vous voyez Nike vous voyez qu'il y a du vert ce vert est-ce que ça vous rappelle quelque chose une certaine marque de boisson célèbre aux Etats-Unis un indice ça fiche peut-être en bas de l'écran actuellement voilà exactement un indice simple en bas de l'écran tout à fait je n'avais pas vu liner avec Gatorade tout simplement qui a sa propre pub dans le jeu en plus alors attends donc là c'est une double OPSP c'est une double OPSP alors je précise en fait c'est une collab avec Nike Nike qui a fait une collab de baskets avec Gatorade c'est magnifique cette collab entre NB2K et Nike se fait via l'appli Nike Sneakers ce qui permet de voir les prochaines baskets sneakers maintenant qui arrivent et du coup la chanson que vous avez vue c'est la PG4 la Paul George 4 donc il y a un lien officiel avec la marque de boisson Gatorade et là vous allez me dire comment je peux l'obtenir de NB2K et bien c'est là que c'est encore plus malin parce qu'on va encore faire de la pub il faut aller dans le mode mon quartier et prendre en photo un des quatre panneaux publicitaires contre cette chaussure qui vante à la fois les mérites de Nike les mérites de Gatorade et évidemment parce qu'on est dans le mode mon quartier d'NB2K vint les mérites de NB2K 20 et là vous vous dites ok je prends la alors il faut ouvrir l'application donc c'est une pub qui te demande d'aller chercher une pub donc en fait là où nous on essaye d'éviter les pubs maintenant on va aller jouer dans des jeux pour aller chercher les pubs et il y a des pokémons dans la rue c'est renforcé par des pubs très fort donc c'est pas fini Nanix c'est pas fini parce que vous ouvrez votre application pardon vous scannez la photo que vous avez prise etc et là où ça se complique donc tu joues au jeu tu joues au jeu tu prends la photo in game c'est à dire que dans le jeu in game t'as la pub tu dois trouver une publicité exactement et ensuite tu dois prendre ton téléphone avec une application Nike que t'as téléchargé ton téléphone tu scans pour scanner avec ton application Nike ta basket Nike l'envoyer pour prouver que donc que tu as repéré la pub et là tu te dis génial je vais avoir mes pompes alors là vous vous dites les pompes forcément j'ai fait l'effort il y a une petite promo de Nike non vous allez les payer plein pot si elle coûte 120 dollars ou 110 dollars vous allez les payer à ce prix là à condition qu'il y ait du stock parce que les premiers à avoir pris la photo sont les premiers servis il n'en aura pas pour tout le monde et là en fait là où Touquet joue bien le coup avec ses 10 chaussures alors je ne sais pas il n'y a pas c'est pas 10 paires seulement de PG4 c'est 10 chaussures 10 paires de chaussures différentes qui vont popper tout au long de la saison NBA voilà il y en a eu au début avec l'arrivée d'NBA Touquet 20 il y en aura pendant le All-Star Weekend il y en aura pendant les playoffs pendant les finales NBA l'ambition de Touquet c'est vraiment d'accompagner chaque événement important avec une de leurs marques majeures donc là en l'occurrence c'est aussi Gatorade mais surtout Nike voilà de manière à pouvoir faire du contenu à l'année encore une fois additionnelle on discutait de Fortnite qui donnait un terrain de jeu à OPSP mais en fait NBA Touquet c'est la violence des OPSP aussi donc en fait là ils gamifient pour que des joueurs bouffent de la pub et soient exposés à toujours plus de pubs ils font ça avec de la gamification en t'obligeant en plus à télécharger une application qui n'est même pas dans le jeu pour avoir le droit de valider le fait que tu aies vu une publicité dans le jeu c'est quand même j'ai quand même une question par rapport à ça est-ce que quand tu prends la photo de la pub dans le jeu via l'application est-ce que ça envoie un tweet pour rendre la publicité du jeu virale dans la vraie vie ça aurait pu être possible c'est vraiment c'est vraiment lié après à Nike à leur catalogue de chaussures ça aurait pu être pire ça aurait pu être pire mais en fait Ken ça va être pire parce que suite à cette collab NBA Touquet grâce à Nike a lancé un mode qui s'appelle le mode My Player Nation vous savez que dans NBA Touquet on a ce fameux mode My Player où on crée son avatar on va pouvoir l'utiliser ensuite dans le mode My Carrière dans plusieurs autres modes même dans le quartier on va pouvoir se balader etc acquérir du skill pouvoir acheter ce qu'on appelle aujourd'hui dans le jargon du cosmétique c'est-à-dire des fringues des baskets même des coupes de cheveux tout cela c'est payant de NBA Touquet oui les contours les amis les contours sont payants c'est pour ça que je ne les fais pas en ce moment parce qu'ils sont payants voilà c'est pour ça que vous avez la réponse non trêve de blague du coup dans ce mode My Player Nation en fait on propose à toute la communauté NBA Touquet de pouvoir inclure son propre joueur dans la vraie saison c'est-à-dire que vous allez pouvoir choisir d'être drafté par l'équipe de votre choix admettons moi j'aime bien je vois que je suis parti à New York j'ai bien aimé voir les Nets donc je vais dire les Brooklyn Nets voilà je vais pouvoir intégrer cette équipe d'autres joueurs pourront également intégrer cette équipe etc et en fait le but ça va être derrière de pouvoir grind son joueur pour obtenir pour réaliser pardon des défis dynamiques l'un des défis qui a été l'un des plus mis en avant ces derniers mois notamment c'était autour de LeBron James voilà donc il fallait avoir une note générale parce que c'est ça qui compte dans le MyPlayer c'est sa note générale note générale on va pouvoir descendre juste en dessous pour voir si on peut scroll on va voir les baskets de LeBron James attention voilà les LeBron 17 Brown 2K voilà qui sont déjà beaucoup plus sympa que les Gatorade il sent la lavande une belle panique pour Epione ça sent la lavande oui ça sent le lavandou tout ça c'est génial voilà pour débloquer ces chaussures il faut pouvoir amener son MyPlayer à un niveau de 98 éclipsant la moyenne générale de LeBron James qui est de 97 mais pour tout ça les amis il faut passer à la caisse mais pourquoi ? parce qu'il faut pouvoir débloquer des aptitudes et pour pouvoir faire grinder son personnage son MyPlayer il faut des fameux VC les virtual currency et ça coûte bonbons même si dans ce mode là on vous vend qu'en fonction de vos résultats on peut y arriver sans payer non pas du tout c'est qu'on va doubler pas du tout la bouille va venir plus loin on va doubler les VC que tu vas pouvoir obtenir évidemment alors pourquoi on en est arrivé là le jeu de la discord t'avais une question ? vous avez juste une petite question quand même parce que je pense qu'il y a des fashion dans le chat qui ont quand même demandé mais attends est-ce qu'on est obligé d'avoir le jeu NBA 2K pour avoir les chaussures ou on peut directement aller avec ses chaussures ? les petits forts il faut avoir le jeu parce qu'en fait tous les défis dynamiques vont se faire par rapport au jeu la pub Gatorade c'est par rapport au jeu le niveau de moyenne de les Brown James c'est par rapport au jeu je n'ai pas encore tous les autres défis dynamiques mais même ceux qui sont passés j'en ai retenu vraiment deux pour vous donner un exemple d'où est partie cette flambée des VC les VC ça n'existait pas avant de NBA 2K ça arrivait en octobre 2012 je suis assez précis lors de la sortie de NBA 2K 13 avec la refonte du mode carrière dans lequel on pouvait attribuer des éléments cosmétiques et de jeu donc cosmétiques c'est à dire les fameux les fameux les fameux les bracelets les élastiques maillots de corps chaussures etc on pouvait également obtenir des joueurs débloquer les meilleurs joueurs dans le mode bitume on pouvait également avoir des compétences supplémentaires pour son joueur dans le mode macar qu'est-ce que c'est beau NBA tout cas quand même et à l'époque on pensait encore que Derrick Rose c'est tenu également d'avant match et des nouvelles stars pour le mode qui avait popé aussi à l'époque le mode my team d'accord donc ça en 2012 la virtuelle currency débarque pour tous les gadgets NBA 2K 13 débarque et on amène les VC points à l'époque VC points qu'on débloque à la fin des matchs dès qu'on fait une bonne performance on a des fameux VC j'ai envie de dire VC ça m'amuse donc je me suis basé on va pouvoir changer d'asset en régie je me suis basé sur une étude minutieuse d'un jeune homme qui s'appelle ou d'un monsieur je ne sais pas qui s'appelle Johnny Ouzan pour le site Gamma Sutra qui a voulu voir ce qu'il y avait derrière les chiffres derrière la monnaie virtuelle d'NBA 2K alors il faut savoir qu'on va plonger donc on est en octobre là on va pouvoir scroll on est en octobre 2012 NBA 2K 13 sort NBA 2K 13 qui se vendra à 5 millions d'exemplaires d'accord voilà record à l'époque pour la série et en fait dites-vous qu'à l'époque 10 000 VC ça vaut seulement 3 dollars ok et avec ça on peut acheter masse de choses donc on est encore dans le moment tu peux acheter plein d'éléments cosmétiques tu peux acheter plein d'éléments cosmétiques tu peux grind ton joueur en 2012 d'accord en 2012 en tout cas sur NBA 2K 13 on va dire saison 2012-2013 sur le jeu du coup je sens venir l'inflation de la monnaie c'est l'arrivée en douceur et en fait ce qui est bien dans cette étude c'est que Johnny Ouzan en fait tu l'expliquais ça me permet de rebondir un peu sur la chronique de Clown B avec Focus c'est que Tech2 donnait aussi ses rapports annuels donc du coup dans ses rapports annuels tu as à chaque fois les actionnaires les dirigeants qui s'expriment en disant voilà c'est génial on a fait de la marge là-dessus pour la première fois dans l'histoire d'NBA 2K Tech2 parle de revenus à marge élevée alors marge élevée on rappelle ce que c'est c'est lorsque vous pouvez conserver une partie des revenus que vous générez ou en d'autres termes que vos dépenses sont faibles par rapport aux revenus que vous avez tout simplement donc du coup comme implanter de la monnaie virtuelle ne coûte rien réellement en termes de développement ou en tout cas très très peu c'est vrai voilà en fait tout ce que tu vas pouvoir obtenir à chaque dollar que tu obtiens réellement grâce à la monnaie virtuelle est un revenu à marge élevée tout simplement et c'est la première fois que dans la rapporte annuel Tech2 en parle bah derrière on va gentiment gentiment faire monter la sauce NBA2K14 arrive donc un an après en octobre 2013 il se vend à 6,5 millions d'unités donc 1,5 million de plus et Kotaku à l'époque dénonce une politique agressive de la part de Touquet pour cette version NBA2K14 je cite le succès de NBA2K14 a été renforcé par une forte demande pour la monnaie virtuelle du jeu dont les ventes ont augmenté de 150% par rapport à NBA2K14 mais pourquoi un éditeur irait se priver du fait que les gens aient leur de l'argent aussi ils augmentent le potard c'est comme les grenouilles dans l'eau bouillante je cite la création d'occasion de stimuler l'engagement continu avec nos titres parce qu'on rappelle que finalement NBA2K14 quand tu l'achètes tu vas y jouer 3, 4 mois et tu vas le lâcher eux ils se disent bah là on a vraiment un engagement continu avec nos titres pour la sortie initiale et tu as un objectif stratégique clé évidemment KernB il décote tout ça en mode comment on va les rendre accros grâce à l'étude dynamique d'engagement de la communauté pour notre entreprise et nous avons commencé à générer des revenus et des bénéfices importants à partir des dépenses de consommation récurrente consommation récurrente évidemment c'est la microtransaction c'est les fameux VC points les amis nos résultats records pour les années 2014 démontrent que notre stratégie fonctionne évidemment j'ai envie de vous dire les amis évidemment que ça fonctionne quand on fait plus de 150% d'augmentation là dessus ça ne peut que fonctionner ça continue l'inflation 2015 on passe à 7 millions d'unités vendues 2016 on passe désormais à 8,3 7,5 millions d'unités je confondais avec la note métacritique qui globalement n'était pas forcément il y avait une petite baisse c'est-à-dire qu'NB2K13 avait une grosse note 15, 16, 17 ça s'est maintenu mais en tout cas pour vous dire que en gros la presse plus ou moins commençait déjà à dire les gars la microtransaction va se calmer à critiquer un peu ça c'est vrai que ça s'est monté un petit peu en flèche chez jv.com notamment on n'a pas arrêté de dire les amis il faut se calmer sur les VC et par contre les chiffres de vente du jeu eux ont continué à augmenter et on va arriver finalement à ce qui nous intéresse NBA2K17 qui se vend à 8 millions d'exemplaires il faut savoir qu'à l'époque chaque euro dépensé en VC dans NBA2K13 en 2017 ça correspond à 17,5 dollars j'ai dit euros chaque dollar dépensé en VC dans NBA2K13 se transforme grâce à cette inflation la somme devient on passe de 1 dollar à 17 dollars et demi sur NBA2K17 en 4 ans ah ouais en 4 ans le prix du VC quelque part a fait x17 exactement c'est ça que tu veux dire il y a eu un très très bon commentaire de projecto aussi dans le chat qui dit alors moi perso je joue à NBA2K20 depuis sa sortie et j'ai pu monter mon personnage à 99 sans mettre le moins de sous alors du coup ça m'a pris environ 2,5 saisons mais largement faisable sans épargner dans les VC c'est ça mais il confirme que les VC c'est la pire chose exactement il confirme bien on peut y arriver sans VC mais le problème c'est que tout est fait pour qu'on n'y arrive pas bah oui tu galères évidemment et du côté de Touquet on se frotte les mains parce qu'on sait que Tech2 pardon on se frotte les mains parce qu'on sait qu'il y a une grosse licence il y a aussi GTA qui est là mais lorsqu'on compare aux revenus globaux donc l'ensemble du catalogue sur l'année précédente que l'année 2016 les revenus avaient augmenté de 366,1 millions de dollars et dans cette somme il y avait une augmentation de 265,8 millions de dollars des revenus grâce à la franchise NBA2K c'est ouf mais c'est comme Electronic Arts c'est comme Electronic Arts avec FIFA là dessus je me suis un peu renseigné j'ai regardé l'étude j'ai cherché un peu partout et notre ami Johnny Ouzan s'est un peu pris la tête aussi évidemment Tech2 ne communique pas sur ce qui correspond à quoi au niveau du chiffre mais on va pas se mentir que vu l'inflation je rappelle qu'on était 1 dollar dépensé seulement à l'époque en 2012-2013 on est passé à 1,17 dollars et demi en 2016-2017 c'est juste énorme c'est complètement dingue et dans le chat tu as poil nous dit que les chaussures dont tu parles donc les Paul George les Nike Gatorade Paul George 4 sont à 250 dollars sur ebay et les Lebron que tu dois grainer violette elles sont à 350 dollars à leur revente sur ebay puisqu'encore une fois tu peux pas les choper autrement que si t'as joué au jeu comme un port et que t'as photographié les pubs je vous parle des VCs depuis tout à l'heure juste pour terminer avec ça pour situer à peu près à quoi correspondent les VCs en dollars 15 000 VCs c'est 5 dollars 35 000 VCs c'est 10 dollars 75 000 VCs c'est 20 dollars et 200 000 VCs c'est 50 dollars d'accord et sachant que je peux vous dire qu'avec 200 000 VCs vous allez pas très très loin c'est ouf vous allez pas très très loin c'est ouf pourquoi on a pas un commissaire financier des jeux vidéo tu vois quand un pays la monnaie est en train de s'écrouler d'exploser t'as un truc qui fait ok stop on va calmer le truc avant que la monnaie s'est stabilisé le prix en dollars du VCs n'a pas spécialement augmenté ou pas trop ce qui a augmenté c'est le coût in game en VCs des objets avant avec 10 000 t'as acheté beaucoup de trucs en 2013 par contre là aujourd'hui avec 10 000 t'achètes que dalle avec 200 000 VCs t'as moins qu'avec 10 000 je vais vous montrer ça ce sera à toute fin de ma chronique on s'en rapproche en finissant avec NBA 2K20 juste pour vous dire en fait tu me posais la question du commissaire du côté de Tech2 on assume totalement les VCs au contraire on s'en régale tu parlais de de rapports trimestriels sur l'année fiscale Tech2 Interactive l'a fait également pour l'année fiscale le 2019-2020 premier trimestre le CEO Strauss Zelnik avait donné une conférence téléphonique en marge de la publication de ce rapport et du coup les confrères de GameSpot avaient pu avoir comme d'habitude sa fuite toujours que sa fuite il expliquait que pour ce trimestre les dépenses régulières des joueurs sur NBA 2K19 on rappelle NBA 2K19 qui est le volet actuellement le plus vendu de l'histoire de la saga avait expliqué que les dépenses régulières des joueurs sur NBA 2K19 avaient augmenté de 140% alors c'est toujours des chiffres voilà nous ce qu'on veut c'est vraiment des trucs plus précis que des pourcentages lui donc derrière le président de l'organisation Carl Slatov explique les fans de NBA 2K aiment le fait de créer un joueur de progresser dans le mode carrière c'est vrai la 2K League la ligue e-sport de NBA 2K nous a fait grandir et attirer de nouveaux joueurs c'est toujours vrai si les joueurs sont de plus en plus impliqués dans le jeu ils vont forcément dépenser plus d'argent c'est pas forcément vrai on rappelle encore si grâce à la récoute de NBA 2K League évidemment que si tu vas devoir dépenser plus d'argent oui moi je me pose en joueur de bon sens parce que j'ai l'impression que nous dans le chat beaucoup de gens dans le chat et sur le plateau on disait là mais quelle arnaque et en vrai dans les chiffres tout comme pour FIFA on dit que la FUT c'est une arnaque monstrueuse et en fait dans les chiffres les gens réclament les gens réclament les gens réclament et qui sommes nous pour pointer du doigt ces gens qui réclament c'est leur droit c'est leur liberté même je pointe du doigt un peu quand même nous sommes au début de ce phénomène et nous commençons à comprendre sa gestion ça c'est Karl Slatov président de Tech2 et là donc on repasse via Strauss-Sennik le CEO de Tech2 toujours il y a 6 ou 7 ans NBA 2K correspondait à une expérience de jeu d'environ 3 mois pour les joueurs ouais 3-4 mois environ maintenant c'est devenu une expérience de 9-10 mois et ça va grandir jusqu'à un an NBA 2K 19 qui s'est vendu à 12 millions d'unités vendues compliqué de leur donner de tort compliqué de leur donner de tort que lorsqu'on sait qu'avec l'esport avec la NBA 2K League en plus on vous demande dans un mode de créer ton joueur c'est ton joueur qui va jouer c'est un petit peu compliqué de leur donner de 100% raison pour l'instant on va pas t'as l'impression qu'un NBA le positionnement ça me fait rire parce que ça me fait partie aussi ça me fait penser à tous ces métiers que maintenant on voit énormément quand il y a une grosse société qui recrute tu vois qu'il y a beaucoup de business managers pour tout pour articuler justement pour réfléchir à toutes ces savoir comment tu peux gagner plus d'argent finalement en dépensant c'est peu c'est comment créer une économie dans un jeu en fait il parlait très bien des marges élevées mais jusqu'à présent on nous disait encore tu sais que par exemple te faire un contenu en DLC il fallait bien payer les équipes qui travaillaient sur ce contenu effectivement t'as des DLC qui sont prévus pour l'achat supplémentaire et tu vas voir généralement quand le jeu est en gold pendant la période de la production du patch day one jusqu'à la sortie t'as une équipe qui peut bosser sur le DLC sur 2-3 petits trucs mais là on est carrément sur une monnaie virtuelle si tu veux qui est sur des éléments visuels oui t'as des équipes de financiers complètement dédiées à ce genre de jeu en fait pour créer un cinéma financier vous savez que tout ça est quasiment irréversible en plus puisque même s'il y a un mouvement général qui se met d'un coup de prise de conscience générale on arrête avec ça on ne paie plus ce machin le manque à gagner sera tel pour les entreprises et les chiffres seront tellement en diminution qui seront obligés de gagner de l'argent autrement c'est à dire en augmentant le prix de base des jeux qu'ils vont vendre quoi qu'il arrive les lootbox c'était la fiesta entre 2014 et 2017 là t'es pas vraiment sur un format même si t'as le mode Mighty avec les cartes donc t'as un petit principe de lootbox aussi mais mine de rien pareil Tectu a suivi le chemin comme tous les autres et du coup a fait en sorte qu'on puisse à peu près savoir ce qu'on va gagner en termes de cartes mais sur les VC c'est pas vraiment des lootbox tu sais à l'avance en gros tu sais et on va le voir après sur mon dernier asset tu sais à quoi correspond chaque amélioration de ton joueur et combien de VC il te faut pour l'avoir tu es au courant tu sais ce que tu vas dépenser tu vois mais tu joues à un RPG au hasard The Witcher où tout est payant pour améliorer ton Giral le pétage de câbles imagine le pétage de câbles si on dit tu joues à c'est pas grave je regarderai la série le pétage de câbles ou pour certains joueurs la meilleure vie du monde puisque j'ai plus d'argent que toi je pourrais acheter ce que toi tu n'as pas et alors qu'est-ce que tu vas faire il y a un article de Polygon très bon d'O.N.S. Good et on va voir c'est mon dernier asset qui explique très bien la pression liée à ces fameux VC parce que quand on en parle comme ça on se dit mais non il a raison la personne dans le chat qui a dit oui moi j'ai réussi à monter sans cela mais il y a de plus en plus un gars qui arrive dans le chat je fais pareil je suis la même on va pas se mentir les amis dans ces jeux là il y a de plus en plus de pression quand tu arrives dans mon quartier moi quand j'ai fait j'avais fait le test d'être bien quand j'arrive je vois que je suis je ne vais pas vous donner ma moyenne elle est honteuse ma note globale ma moyenne générale à l'époque mais quand tu vois qu'il y a des mecs qui sont déjà à 85 86 88 et que tu veux jouer contre eux tu veux faire du 3 contre 3 et que les mecs ne t'ajoutent pas ou lorsque tu joues avec eux ils ne te font pas de passe parce que t'es trop faible t'es trop nul tu vois la pression sociale il explique bien il dit voilà tout le monde est rapidement à 83, 87 85 notre général si t'es en dessous de 80 on ne te calcule pas c'est compliqué de jouer avec les autres joueurs t'es là avec tes vêtements de base qui font un peu tiki mais quelle violence et tout s'achète tes tenues s'achètent tout ce que tu veux fuir dans le jeu vidéo c'est terrible toute la pression sociale de la cour de l'école de récré parce que t'étais pas cool parce que t'avais pas des Nike ou que t'es pas assez bon en sport tu le revises dans le jeu vidéo je suis hyper content d'avoir payé pour revivre les traumatismes de la maternelle on est passé dessus mais je crois qu'à la toute fin de 7 à 7 il nous montre on voit juste ici si on peut remonter là il nous montre là vous avez les aptitudes et les graphiques de votre MyPlayer tout simplement et à côté vous avez les différentes améliorations qui ont été apportées leur coût il expliquait pour 100 000 WC soit 40 dollars on obtient une note de 82 ce qui n'est vraiment pas ouf dans le jeu c'est presque une moyenne de départ on rappelle que je crois que c'est dans la légende édition on faisait le bonheur de vous offrir 100 000 WC donc vous savez vous savez à quoi ça correspond donc voilà il y a une pression in-game pour grind et passer et passer à la caisse il y a une pression encore une fois parce que mine de rien quand on joue à NBA 2K on est aussi fan de basket on voit des chaussures de malade des collabs tu te dis je vais être le seul au monde à l'avoir donc tu vas essayer de grind ton personnage et en plus à la fin on te dit 1 t'as grind de fou 2 il va falloir que tu payes et 3 t'es pas sûr de les avoir donc honnêtement non mais regarde le jeu te dit t'as 62 upgrades disponibles tu te dis bon en fait la route elle est infinie mais bien sûr mais bien sûr bien sûr donc voilà en tout cas NBA 2K alors attention je précise je rappelle pour conclure est un excellent jeu de basket certainement l'une des meilleures simulations de sport tout sport confondu si ce n'est pas la meilleure à mes yeux et aux yeux de beaucoup de gens je pense par contre on commençait à taper sévèrement sur le doigt pardon sur les oreilles même d'Electronic Arts avec FIFA ça fait maintenant allez bien 3, 4, 5 ans que du côté NBA 2K ça commence vraiment à gronder sévère et on sent bien que du côté de Take 2 et de 2K Sport on assume totalement cette position on préfère taper sur les footballeurs alors on a sauté le débat parce que le sujet était très intéressant du coup je vais vous poser justement cette question pour finir on vous a épargné aussi le fameux trailer des jeux d'argent de NBA 2K absolument surréaliste oui oui c'est vrai vous allez sur Youtube il y a un trailer surréaliste le trailer de Mighty on voit des youtubeurs qui passent leur temps à essayer d'ouvrir des lootbox ou de faire des micro-transactions tu vois même pas le jeu de basket le trailer est complètement surréaliste je vous pose la question rapidement parce qu'il est déjà 14h21 c'est celui-là incroyable on ne vous épargne pas on voit un trailer où tu vois des youtubeurs qui jouent à des jackpots à des lootbox tu vois très peu d'images de gameplay et tu les vois plus heureux d'avoir unlocké un showeur en qualité violette ou je ne sais pas quoi ouais ruby ruby on va laisser ce trailer avec youtubeur qui fait incroyable la life ouais j'ai eu machin est-ce que justement est-ce que j'ai pas envie de dire peut-on séparer l'homme de l'artiste mais peut-on séparer le jeu de ses mécaniques c'est-à-dire que tu dis effectivement le jeu moralement c'est peut-être le truc le plus dégueulasse que je puisse voir en ce moment dans l'industrie c'est un triple à vendu 70 euros avec une pression sociale des lootbox des jeux de machin etc mais d'un autre côté c'est quand même un super jeu de sport et c'est ce qu'on dit aussi de FIFA on disait est-ce qu'il faut condamner FIFA en disant écoutez FIFA le FUT c'est ultra toxique c'est ultra mauvais ça coûte un fric fou à tout le monde il y a des arnaques dans tous les sens mais en même temps c'est le meilleur jeu de foot du marché moi je vais rejoindre Ken parce qu'il l'a dit le truc c'est que c'est irréversible une fois que tu l'as fait enfin ils le disent eux-mêmes avant ça n'existait pas pour eux ça ils l'ont introduit en mode presque on va voir si ça prend et ça a pris ça n'aurait pas pris là ils auraient pu faire un recul il reste 2000 donc toi tu acceptes non mais je sais pas moi j'ai envie de dire vas-y je vis avec si les jeux de la lootbox on brûle les jeux je vis avec après libre à moi de choisir de craquer ou pas Kernby tu le vois comment ? pour moi tout ça est un grand jeu et quand ils font ce style de mécanique lié à l'argent ils s'exposent à la grogne ils s'exposent à se faire pourrir par les joueurs et ils s'exposent même s'ils continuent on l'a vu avec le lootbox ça a marché des fois quand la grogne des jeux ça ne change rien que ton jeu dans ce gameplay peut être très très bon mais on a le droit de les engueuler et de dire que c'est naze de faire ça très bien Ken du coup ? comme j'ai dit s'il n'y a pas ça et que tout le monde se plaint ils reviennent la saison précédente avec des battle pass c'est une façon différente de vendre exactement la même chose il n'y a pas de retour en arrière c'est la peste ou le colère j'évite ce genre de jeu personnellement j'aime pas quand il y a des microtransactions j'accepte les DLC déjà difficilement donc voilà moi je pense qu'on peut séparer à chacun de faire évidemment la séparation des choses mais oui dans ce genre de jeu il y a quand même des mécaniques qui quand tu joues beaucoup te poussent quand même un peu à l'achat il faut être fort dans la vie ouais on n'a pas acheté un jeu pour devoir se dire qu'il faut être fort mental bon bref c'est un autre débat c'est ça Lox est-ce que pour toi c'est un état de fait et tu dis il faut accepter tel coup c'est puis ça reste des très très bons jeux c'est une opportunité qu'il faut faire aux gens tant qu'il n'est pas imposé et qu'il nous laisse la possibilité d'avoir une carrière et de pouvoir se développer et tout dans le jeu sans investir c'est bon très bien merci beaucoup en tout cas on avait que t'es le bas on n'a plus le temps on doit vous faire un gros bisou et les sujets étaient très intéressants on se retrouve dès demain à 13h merci Kambi merci mon cher Nanix merci Ken merci Lox merci Largi merci Lam à demain 13h des bisous